L'aide humanitaire des pays de l'Union Européenne, plus précisément du Portugal et de l'Italie, a commencé à arriver au Mozambique pour soutenir les populations touchées par le grave conflit de Cabo Delgado. Le premier des trois vols prévus a atterri samedi. Sur place, le secrétaire d'Etat portugais aux affaires étrangères et à la coopération a appelé à la participation des autres Etats membres. Cette attitude du Portugal et de l'Italie de faire le premier pas est très importante parce que nous voudrions qu'elle mobilise les autres Etats membres à faire de même. Il est très important que d'autres Etats européens et non-européens se joignent à nous dans cet effort pour aider les populations du Mozambique, en particulier dans la région de Cabo Delgado. Les habitants de la province de Cabo Delgado, terrorisés depuis plus de trois ans par les extrémistes, vivent une situation dramatique. Il n'y a pas de conditions élémentaires de survie, nourriture, abris et autres types de besoins fondamentaux nécessaires pour avoir une vie décente. La situation humanitaire au Mozambique et notamment dans la province de Cabo Delgado se détériore rapidement. Près de deux millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires en raison du problème de sécurité dans la région. A ce défi s'ajoute une grave sécheresse dont l'impact se fait encore sentir suite aux intempéries qui ont frappé le pays. Et la Covid-19, l'escalade de la violence a, à elle seule, conduit plus de 700 000 personnes à devoir fuir leur terre et être déplacées.